Je me fais très souvent poser la question par des passagers comment je fais pour vivre avec le décalage horaire. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je fais pour dormir et comment je fais pour manger entre différents flux horaires et des horaires qui commencent parfois à minuit ou à 6h le matin. Bienvenue à bord. Alors oui, je vais vous emmener dans mon lit, façon de parler, et dans mon assiette. C'est une vidéo que j'ai pensé à faire depuis quelques semaines et puis comme je me fais souvent poser la question, savoir comment est-ce que je vis avec tous ces changements d'horaire, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, savoir comment un agent de bord vit un petit peu avec ça et même si vous êtes un voyageur fréquent, ça peut peut-être aussi vous inspirer sur comment organiser votre sommeil. Et puis parallèlement à ça, le concept de What I Eat In A Day, une journée dans mon assiette est quelque chose qui fonctionne bien sur YouTube, alors je me suis dit que je pourrais me marier un petit peu avec comment je mange parce que vous allez voir qu'on mange à des horaires qui sont complètement un peu bizarres. Si vous m'avez trouvé un petit peu par hasard, laissez-moi le temps de vous présenter. Je suis Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et toutes les semaines sur YouTube depuis plus de 3 ans et demi maintenant, je vous retrouve et on parle de comment rendre son voyage plus agréable, j'explique un petit peu les opérations aériennes, la vie des agents de bord, comment on devient un agent de bord, comment mieux voyager dans les meilleures conditions. Donc il y a une longue playlist qui existe sur mes vidéos, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton playlist, allez voir, c'est trier un petit peu par catégorie, comment préparer son voyage pendant le vol et puis toutes les autres choses sur les histoires de passagers, etc. Si vous aimez ce genre de choses, surtout n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge pour pouvoir vous abonner par ici et vous pouvez également mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, en fait ça aide ma chaîne à être un petit peu plus visible sur YouTube. Aujourd'hui je filme cette vidéo, nous sommes dimanche, je ne vole pas aujourd'hui mais on va partir demain pour Tokyo. C'est une rotation de 48 heures donc c'est assez rapide, on va partir demain matin, je crois que je dois être à l'aéroport aux alentours de 8h15 pour un décollage vers 9h15, 9h30 de mémoire. Donc je vais me coucher pas trop tard ce soir, me lever tôt demain et puis je vais commencer à filmer des petits snapshots un petit peu tout au long de ce voyage. On part, donc on décolle demain matin, on arrivera à Tokyo vers l'heure locale vers 4h30, ça fait que vers 5h30, 6h je serai à l'hôtel et on repartira de Tokyo, donc ça sera demain lundi, on repartira de Tokyo mardi vers 17h de l'hôtel pour arriver mercredi vers 9h30 le matin à la maison, en fait à l'aéroport et je serai un peu plus tard dans la matinée à la maison. Donc je vais filmer, mais j'emmène pas ma caméra avec moi, je vais filmer avec mon iPhone 11, donc j'espère que la qualité sera quand même assez bonne. Je peux pas me filmer en uniforme si vous m'entendrez parler, vous verrez quelques images de ce que j'ai pu filmer à bord, mais sinon je vous reparlerai lorsqu'on sera en escale à Tokyo, je vais vous expliquer les différentes étapes de mon sommeil et de ce que je mange au fur et à mesure de ces 48 heures. J'espère que cette vidéo va vous plaire et puis on se retrouve dans quelques instants, même si pour moi ce sera demain matin. Salut ! Bon matin, ici Victor, je filme de mon téléphone, j'espère que vous me voyez, vous m'entendez à peu près correctement. Donc je me suis couché à 10h30, je me suis réveillé à 6h, donc j'ai quand même eu une bonne nuit de sommeil. Ce matin j'ai mangé ce que vous voyez à l'écran, donc un bol de céréales, une banane et un grand verre d'eau. Je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup, il est 6h30 du matin, je suis pas quelqu'un qui mange très d'un doigt, beaucoup avant 10h le matin. En général, à 10h je commence à avoir faim, mais à 10h je serai en train de servir les plats au repas. Ça fait qu'il faudra bien que j'attende un bon 11h, 11h30 avant de pouvoir manger, et donc c'est pourquoi je me force à manger quelque chose aussitôt. Voilà, donc la prochaine fois qu'on va se parler, je vous parlerai de mon repas du midi que je vais faire dans l'avion, mais je suis content, j'ai fait une bonne nuit de sommeil, j'ai été pas mal agité, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, maintenant je vais mettre mon uniforme et partir travailler. A tout de suite. Allo et bienvenue à Tokyo. On est arrivé à Tokyo Narita, je suis dans ma chambre d'hôtel, je vais vous faire un petit roue-tour rapidement, vous allez voir, il n'y a rien d'impressionnant. Voilà, c'est la chambre, il n'y a rien sur les murs, c'est très japonais, c'est très dénudé, un lit. Et par là, vous avez la salle de bain, vous avez le walk-in, et puis c'est tout le bout d'aïdo. Donc il n'y a vraiment pas grand-chose d'exceptionnel dans cette chambre, mais au moins on peut dormir, c'est calme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant le vol ? Le vol était plein, le vol a duré 12h30 minutes, donc c'est une durée normale pour un Tokyo. Qu'est-ce que j'ai mangé ? Alors, j'ai de la chance, la compagnie aérienne où je travaille, je suis sur mon téléphone, je veux toujours regarder l'écran, j'essaie de regarder la caméra. La compagnie où je travaille est une rare compagnie à nous offrir un système de buffet. Et donc, plutôt que l'on mange les mêmes repas que les passagers tout le temps, qui ne changent pas très souvent, on a un genre de buffet, donc on peut faire un petit peu la combinaison qu'on veut. C'est seulement sur les voies de long courrier. Et parce que ce menu ne change pas très souvent, je pense qu'en 3 ans, il n'y a à peu près même pas 10% du menu qui a changé. Donc, comme vous le voyez à l'écran, j'ai filmé quelques images. On a de quoi se faire une salade, on a des protéines, on a des légumes qui sont qu'à la vapeur, on a du riz, il y a en général un dalle ou quelque chose de plus végétarien. Donc, on peut décider de ce qu'on veut. Donc, moi, j'ai mangé aujourd'hui mon plat habituel. Je prends un peu de riz, un peu de légumes, un peu de tomate, un peu de fromage feta. Et puis, j'ai mis une protéine aujourd'hui, j'ai mis du poisson, mais je n'en mets pas toujours. Donc, ça, c'était mon repas du midi. Après, j'étais de deuxième repos. Donc, on s'occupait des passagers quand j'étais en repos. Donc, j'ai été en crew rest. Voici à quoi ressemble notre lit dans le plafond de l'avion. Ce n'est rien d'exceptionnel, mais bon, au moins, c'est calme. On a un matelard, on a une ceinture de sécurité, deux oreillers et des couvertures. Et j'ai eu deux heures de repos. Donc, oui, je pense que sur les deux heures, j'ai dû regarder Netflix pendant à peu près 20 minutes. Puis, je commence à m'endormir. Donc, j'ai fait une petite sieste qui me permet de pouvoir rester réveillé. Ensuite, on a fait le service de souper à bord. Donc, là, j'ai également eu l'occasion de manger. Donc, voici le buffet version souper. C'est pareil et légèrement différent. Il n'y avait rien qui me tentait. Il restait du poisson qui était pas mal en classe à faire. C'était du saumon avec du couscous. Donc, j'ai eu envie de manger ça. Je n'ai pas fini mon assiette. Je n'avais pas super, super faim. Et puis, on est arrivé à l'hôtel. Donc, je suis arrivé dans ma chambre. Là, maintenant, je vous parle. Je suis arrivé dans ma chambre vers 6h. Il est 8h40 du soir. Et avec l'équipage, je suis sorti. J'ai été au centre d'achat. Mais en route, je me suis arrêté au Sushi Train. J'y vais assez souvent. Ce n'est pas pour faire un gros repas gastronomique. Mais en général, j'aime bien manger quelque chose pour ne pas me réveiller en plein milieu de la nuit en ayant faim. Parce que l'été, quand j'ai mangé, était à peu près 2h de l'après-midi ici. Donc, j'ai pris 5 assiettes, je crois. 5 petites assiettes de sushi avec 2 petits morceaux de sushi. Donc, ce n'est pas énorme. Mais comme c'est du riz, ça gonfle bien dans l'estomac et ça permet de tenir le coup. Donc, voilà ce que j'ai mangé. Maintenant, je vous disais, il est presque 9h le soir. Je vais me coucher. J'ai fait quelques petites épiceries. Donc, on va faire un haul de mon épicerie. Et c'est ce qui va me servir un petit peu comme snack et comme repas pour demain matin. Et demain midi, la seule chose, j'achèterai également un petit plat chaud. Mais ça, je vous emmènerai à l'épicerie demain. Donc, voici mon haul de supermarché que j'ai fait au centre d'achat. J'ai amené mon sac d'épicerie. J'ai acheté une petite salade. C'est vraiment pas très gros. C'est une petite salade. Il y a beaucoup de choux, en fait. Et il n'y a pas grand-chose en haut. J'ai pris une petite sauce qui va avec. Je me suis pris des petites tomates-sur-y. C'est toujours bon. Vous allez voir que les Japonais, c'est les rois de l'emballage. C'est vraiment du sur-sur-sur-emballage tout le temps. Mais au moins, ils sont très très bons pour le recyclage. J'ai pris quelques images du rayon fruit des pommes du supermarché. Voilà à quoi ça ressemble. C'est quand même dingue la quantité d'emballage qu'ils peuvent avoir. Mais bon, comme je disais, ils recyclent très bien. Ils sont très organisés là-dessus. Les amis français, vous allez reconnaître ça. C'est très populaire au Japon, le Kiri. Celui-ci, Toffee de Herbe. Ils ont même mis des recettes de cuisine qu'on peut mettre en arrière qui va se faire après en 15 minutes. Donc moi, je vais juste manger ça au petit déjeuner demain matin. Je trouve aussi de quoi aller au petit déjeuner. Des genres de croissants. Vous êtes en solde à 90 yens. Des genres de croissants. Ça veut dire qu'en général plus le pain. Mais j'ai envie de quelque chose un petit peu pain demain matin. J'ai acheté une salade de fruits. C'est pareil. C'est ça l'avantage quand on arrive en soirée au supermarché. C'est que beaucoup de choses sont soldées. Donc, c'était, je crois que c'était 600 yens et c'est rendu à 249. Oui, on fait des affaires. Je me suis pris quelques yaourts qui étaient aussi en spécial. Aux bleuées. Et puis, pour finir, un jus d'angéant. Je ne bois pas souvent autre chose que de l'eau. Mais comme il fait froid, j'ai envie de prendre un petit peu de vitamines pour ne pas tomber malade. Donc, un jus multivitaminé. Et j'ai trouvé un truc. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je crois que c'est pour fromage. C'est un genre de petite brioche au fromage. Je prends toujours un truc nouveau histoire d'essayer quelque chose. Mais il y a du fromage ici. Donc, je ne sais pas si ça peut être bon. J'espère que ça se range froid. Mais demain matin, quand je vais me lever, je vais aller à un petit supermarché juste en face et je vais m'acheter un plat qui va un petit peu sûrement vous horrifier si c'est pour le matin, pour le petit-déj. Mais je vous laisserai la surprise. Donc, aujourd'hui, j'ai dormi en heure de sommeil. Donc, j'ai dormi deux heures. Mais je me suis réveillé à six heures du matin. Là, maintenant, heure de la maison. Il est passé minuit. Donc, je vais aller me coucher vers neuf heures. Je regarde un peu Netflix. Je m'endors. Et puis, on va se reparler demain matin pour vous. Et dans quelques secondes pour vous et demain matin pour moi. Bonne nuit. Allô, c'est Victor à la sortie du lit. Il est cinq heures et quart. Donc, je me suis endormi vers une heure et demie. Donc, j'ai quand même une nuit de sept heures et demie. Je ne sais toujours pas vous regarder avec le téléphone. J'ai eu... Ah, caméra, là. J'ai eu une nuit de sept heures et demie. Donc, c'est correct. J'ai un petit peu faim. Même si maintenant, il est cinq heures et demie. Parce qu'à l'heure de la maison, il est beaucoup plus tard. Ça fait que je pense que je vais aller essayer un petit croissant. Et un yogourt. Et puis, on va continuer tout à l'heure avec le reste du déj. Mais ça vous emmènerait quand j'ai la l'épicerie. Alors, un petit update. Il est maintenant onze heures et demie. J'ai travaillé depuis six heures et quart jusqu'à il y a à peu près dix minutes. J'ai fait du montage. Je suis retourné à l'épicerie. Il y a des petites choses toujours amusantes. Ils aiment ça, la couleur, la petite présentation au Japon. Donc, aussi une ou deux images. Et puis, j'ai acheté ce que je mange d'habitude pour le petit déjeuner, le repas du matin. Mais je n'avais pas très faim. Puis, j'avais les yaourts. Ça fait que ça m'a permis de tenir le coup. Donc, j'ai acheté ce gratin de fromage et de crevettes. Souvent, c'est ce que je prends au déjeuner le matin. Je sais que ça peut surprendre. Mais n'oubliez pas, pour moi, il est plus la fin de matinée à l'heure de la maison quand je me réveille. Ça fait que je suis capable de manger ça. Mais aujourd'hui, je n'avais pas très très faim. J'avais assez. Et puis, j'ai acheté aussi des petits sandwich triangles pour manger juste avant de partir travailler. Donc, quand je vais me réveiller. Donc, j'ai ligné à 11h30. Je vais me coucher à midi. Je vais dormir pendant trois heures. Donc, je vais faire la première partie de ma nuit. Maintenant, je focus sur mon sommeil jusqu'à mon retour de la maison. Comme je vais faire une nuit à bord, je ne vais pas beaucoup dormir à bord. On va sûrement avoir deux heures. Je vous le dirai à l'arrivée, combien de temps j'aurai à dormir. Donc, je fais ma nuit en trois parties. Une partie avant le vol. C'est ce que je vais faire ici pendant trois heures. Une partie pendant le vol qui va durer deux heures, deux heures et demie. Et une partie après le vol qui va être sûrement à trois heures à la maison. Donc, je commence mon premier tiers de ma nuit de sommeil maintenant. Enfin, d'ici 30 minutes. Voilà, à tantôt. Later. Est-ce que vous aimez mon kimono ? C'est parce que je suis habillé, j'ai mon uniforme en dessous. Ça fait que, comme je ne peux pas dire où je travaille. Il est 16h15. C'est un angle vraiment qui ne m'avantage pas. J'ai bien dormi. J'ai dormi trois heures comme prévu. Donc, ma nuit a commencé. Maintenant, je vais aller travailler. Je quitte hôtel d'ici 20 minutes avec l'équipage 25 minutes. Donc, je vais aller faire le check-out et retrouver mon équipage. Je n'ai pas mangé en me réveillant. Finalement, je n'avais vraiment plus faim. Donc, il me reste à manger. Je vais vous montrer. Il me reste la petite salade de yogourt. Et le sandwich, il fait que je vais les emmener à bord. Et puis, je peux les manger éventuellement pendant le vol. Ça sera toujours ça. Mais non, pour une fois, j'avais acheté un peu trop. En fait, je n'avais pas super faim. Je pense que hier, j'ai assez mangé. Le vol est pas mal plein. Je crois qu'aujourd'hui, je travaille en classe économie. Ça n'arrive pas très souvent. En général, je fais un voyage tous les deux mois en économie. En général, moi, je travaille en classe affaire comme chef de cabine principale. Mais de temps en temps, il faut que nos collègues qui travaillent en économie aient quand même la formation. Et n'oublie pas les procédures qu'on doit faire lorsqu'on est chef de cabine principale. Donc, tu dois faire ce qu'on appelle le recency. Et c'est le cas de ma collègue qui travaille avec moi aujourd'hui. Donc, elle a ma place en avant. Et moi, je vais être à l'arrière. J'aime bien aussi travailler en économie. Ça me permet de travailler avec un équipage que je connais moins. Parce qu'en général, ils ne sont pas encore formés pour la classe affaire. Ça fait que j'ai moins l'occasion de travailler avec eux. On a une dizaine de sièges disponibles pour le vol pour rentrer à la maison. C'est un vol de 11h30, 11h45. On va arriver, on atterrit à 9h demain matin à la maison. Et puis, je vous ferai une petite mise à jour d'image à bord avec le buffet du retour, du souper. Le buffet du petit-déjeuner. En général, je ne touche pas parce que leurs œufs, ils ont l'air. Je suis sûr qu'ils sont phosphorescents à la nuit. Ils ont vraiment l'air bizarres. Et puis, aussi, quand je vais aller me coucher, je pense qu'on devrait avoir à peu près 2h de repos. Ça fait qu'on se revoit. Je vais vous reparler en étant à la maison. Mais vous allez voir quelques images des repas et de post-repo à nouveau. Salut ! Bon, il est 13h30. On a atterri à 8h30 ce matin. Je suis arrivé à la maison vers 10h. Donc, j'ai 2h de repos à bord. J'ai oublié de prendre la photo de ce que j'ai mangé pour le souper. Vous avez vu un petit peu à quoi ressemble le buffet. Le buffet, en dehors du Japon, quand on quitte le Japon, est en général très très bon. On a un bon choix. Donc, c'est là où je vais manger un petit peu plus. Mais je ne voulais pas trop manger parce que j'allais me coucher. Et puis, en fait, les snacks que je m'étais gardé, le petit sandwich, etc., je n'y ai même pas touché. Donc, sommeil, j'ai dormi 2h à bord, comme je vous l'ai dit. Et puis, le reste du vol s'est bien passé. On a eu un buffet petit-déjeuner. Je n'ai pas pris de vidéo parce que j'étais un petit peu dans le rush. Et je ne mange jamais quand on arrive le matin. Je n'ai pas très très faim. Puis, je vous dirais que les œufs brouillés qu'on nous donne pour l'équipage quand on quitte le Japon, ils ont une texture très très bizarre. À mon avis, ils sont radioactifs. Il y a une drôle de couleur. Je suis sûr qu'ils sont phosphorescents la nuit, en tout cas. Donc, je n'y ai même pas touché. Je n'ai rien mangé. Je crois que j'ai mangé un fruit. Oui, j'ai mangé une banane. Et puis, je suis rentré à la maison. Je me suis couché. J'ai dormi 2h30. Je prévoyais dormir un petit peu plus. Mais j'ai reçu une livraison. Donc, la sonnette m'a réveillé. Et puis, après, je n'ai pas été capable de dormir. D'habitude, je ne filme jamais de vidéo le jour où j'arrive parce que je n'ai pas la meilleure tête. Mais voilà. Donc, c'était un petit peu mes rythmes de manger de sommeil lorsque je suis sur une escale de 24h. Bien sûr, il y a des choses que vous pouvez reprendre par rapport à ça. Comment séparer votre sommeil. Donc, j'ai quand même eu une bonne nuit de sommeil. J'ai eu 3 heures à Tokyo. J'ai eu 2 heures à bord. Donc, j'ai eu 5 heures. Et puis, j'ai dû me coucher. J'arrivais à 10 heures et quelques. J'ai dû dormir à peu près 2h30. Donc, j'ai quand même eu au total un nombre d'heures de sommeil qui est correct. Mais ce n'est pas grand 3 morceaux. Donc, ce soir, normalement, je ne devrais pas me coucher trop tard. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais vous montrer un petit peu un autre aspect de la vie des agents de bord. Les gens imaginent un petit peu moins et ce n'est pas juste le décalage horaire. C'est surtout les heures de travail qui n'arrêtent pas de changer. Les heures de repas aussi qui sont inconsistantes. On se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut. Vous pouvez aussi vous abonner. Et puis, la semaine prochaine, on retourne sur notre programmation normale. A bientôt. Salut.